bonjour à tous c'est Elias de Kenny Week. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur le GB10. Je vais vous montrer dans cette vidéo les monstres clés à avoir pour pouvoir passer le GB10, le ruinage et quelques améliorations possibles. A tout de suite. Attention dans cette vidéo je vais pas vous montrer comment faire une team GB10 en moins 30 secondes. Cette vidéo sera plutôt pour les early games pour faire votre première team GB10. Vous venez de commencer Sommers War, vous avez fait le scénario, vous en êtes arrivé à votre fusion Véromoss. Vous devez donc avoir les monstres clés pour pouvoir faire votre GB10. Les premiers monstres à avoir. Bernard, Véromoss, Beladeon, Shannon et en cinquième on va mettre Daryon. Vous verrez que le cinquième monstre peut changer par la suite. En leader, on va mettre Véromoss pour bénéficier de l'augmentation des points de vie du monstralie de 33%. On va lancer le combat et on va voir comment se déroule le combat. On va l'accélérer parce que c'est un petit peu lent au début. On va se retrouver à la fin du combat. aujourd'hui. là à saint Canada la Sous-titrage FR ? ... Et voilà, on se retrouve à la fin du combat. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit peu long, mais c'est le début. Vous venez tout juste de commencer le jeu, vous ne pouvez pas faire le GB10 en 30 secondes, ce n'est pas possible. Voilà, ça fait un GB10 en 3,58. On va maintenant regarder les ruinages des mobs. Le premier mob, Bernard. Donc mon Bernard, il a un 15 000 points de vie, 1000 de def, 267 de vitesse, 16 de précision. Il est ruiné en vitesse, point de vie, def, ce qui pousse sur Bernard un maximum de vitesse, 220, 230 au début c'est très très bien, 15 000 de points de vie, 800 de def et un peu de précision. Quel est l'intérêt de Bernard dans la team ? Le skill 1, il fait des dégâts. Le skill 2, il apporte le break def et le break attaque, très intéressant sur le boss pour lui faire plus de dégâts et éviter de se prendre ses retours qui font très très mal. Et son skill 3, qui pousse la TB de tous les mobs et qui augmente la vitesse pendant deux tours. Le deuxième dans notre team, c'est Belladeon. 18 000 points de vie, 1200 de def, 185 de vitesse, 57 de précision. Toujours pareil, il faut viser les 18 000 points de vie, 800 de def, 180 de vitesse, 45 de précision. Il est ruiné en violent revenge, mais un ruinage suit, il ira très bien pour le début. Il est ruiné en vitesse, point de vie, def. Vous pouvez mettre également vitesse, def, def ou vitesse, point de vie, point de vie si vous avez les succès nécessaires. Quel est l'intérêt de Belladeon dans la team ? Belladeon, il peut apporter break def sur le skill 1, donc plus de dégâts sur les boss. Sur son skill 2, il apporte le debuff. Ça permet d'enlever le buff attaque sur le boss et éviter de se prendre de conscrack de sa part. Et sur son skill 3, il va soigner. Le troisième mob de notre team, c'est Veromose. Veromose, 23 000 points de vie, 1200 de def, 185 de vitesse, 57 de précision. Il est ruiné en violent avec les runes que l'on obtient quand on fait le défi de fusion de l'ifrit. Ils sont très bien, vous pouvez leur lui mettre directement, il n'y a aucun souci. Quel est l'intérêt de Veromose ? Veromose, sur son skill 1, il va faire des dégâts et apposer les dots. Les dots, ça implique 5% des points de vie du monstre à chaque fois qu'il joue. Donc quand il commence à en avoir 3, 4, ça fait des 20%, c'est énorme au début. Sur son skill 2, il peut assommer tout le monde, très intéressant pour les vagues. Et sur son skill 3, il apporte le debuff. Ça va vous permettre de retirer le break def que va vous mettre le boss et éviter de se prendre les grosses clacques. Le troisième, c'est Shannon. Ma Shannon, elle a 18 000 points de vie. Elle a 682 def, 155 de vitesse, c'est pas beaucoup, mais je m'en sers plus. 39% de précision, c'est pareil, elle devrait avoir 45. Elle est ruinée en brocade, vitesse, point de vie, point de vie. Je l'ai ruinée uniquement pour la vidéo, je ne vais pas m'attarder dessus. Sur son skill 1, ça permet d'apporter le coup de glancing. Le glancing, ça permet que le boss évite de faire des coups de fatigue et donc va réduire ses dégâts. Sur son skill 2, ça va faire... Du coup, le boss va jouer beaucoup moins vite. Et sur son skill 3, ça va booster l'attaque et la défense de notre team pendant 3 tours. Et le dernier de notre team, c'est Darion. Mon Darion, il a 22 000 points de vie, 1 000 de def. Il a pas beaucoup de vitesse, 130, c'est à l'UCA. Pas beaucoup, il fait pas de dégâts. 45% de précision. Il est ruinée en double revenge. En def, point de vie, def. Le pv, pardon. Le mien, il est ruiné pour le raid 4. Mais si vous le ruinez en full énergie, ça marchera tout aussi bien. Sur son skill 1, ça permet d'apporter le break def. Sur son skill 2, la réduction, le break attaque. Et son skill 3, le plus intéressant, c'est réduire les dégâts impliqués aux alliés de 20%. Du coup, pour résumer, quels sont les stats qu'on cherche à avoir ? Point de vie, on cherche à avoir 18 000 points de vie. Attaque, peu importe. Def, 700 ou 800 def sur les mobs, ça sera très bien. Vitesse, 220 sur Bernard, 180 sur les autres. Taux critique, dégâts crit, rez, peu importe. Précision, on cherchera à avoir 45% de précision sur les monstres qui poussent des effets. Bernard, peu importe. Par contre, Beladeo, Veromoth, très important. Shannon, important. Et pour Darion, peu importe. Quelle amélioration on va pouvoir faire à notre team ? La première amélioration possible, c'est d'enlever Darion et mettre un Nuker. En Nuker, on peut avoir Lushun, qui va faire beaucoup de dégâts, qui va clean les vagues. Mais on en a d'autres. Moi, dans mon cas, je peux mettre Arang. Si vous avez la chance d'avoir de gros Nukers, vous pouvez les mettre. Ou alors, des Nukers O, comme Sigmarus, si vous avez déjà pu faire la fusion. Si vous mettez Sigmarus, vous pourrez également inverser Sigmarus et Veromoth. Ce qui fait que vous bénéficierez de 44% de points de vie supplémentaires. Dans mon cas, je vais partir sur un Lushun. Lushun, je peux soit le mettre en dernier, soit le mettre en premier, en fonction de la résistance de ma team. Le combat sera un peu plus rapide que tout à l'heure. Évidemment, Sigmarus ne fait pas son skill 3. Allez, on se retrouve à la fin du combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le combat est bientôt terminé. 2 minutes 15, c'est quand même beaucoup plus rapide que les 3 minutes 54, précisément. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ou même de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...